Salut c'est Jonathan et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle on va voir comment relouer plus vite et plus cher un bien immobilier. Je vais vous expliquer notamment comment j'ai réussi à relouer mes deux appartements en une seule visite. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin d'être prévenu lors de la sortie de mes prochaines émissions. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que j'ai investi dans un immeuble de 4 appartements en ce début d'année. Parmi les 4 appartements, il y avait 2 appartements inoccupés et dans leur jus. Il fallait donc que je les rénove pour pouvoir les relouer facilement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment je les ai reloués facilement. Personnellement, je préfère faire de la qualité et louer des logements décents car cela va avoir tout un tas d'avantages pour nous investisseurs. Je m'explique. Il faut que les locataires en aient pour leur argent. C'est ce qui va vous permettre de relouer très rapidement et plus cher par rapport à la concurrence. Alors comment fait-on pour créer un véritable coup de cœur ? Tout d'abord, il faut tenir compte des atouts, des forces que votre bien possède, mais aussi des faiblesses que vous devrez améliorer pour faire la différence. Il va falloir mettre en avant les atouts de votre bien pour qu'à la première visite, la personne vous dise « je le prends ». De cette façon, vous n'aurez pas besoin de faire de nombreuses visites qui ne serviront pas à grand-chose, sauf à vous faire perdre du temps. Si votre bien possède un balcon, alors mettez-le en évidence. Par exemple, vous pouvez mettre des caille-botis au sol, ainsi qu'une table ou une chaise longue pour donner un côté chaleureux et cosy. Je vois trop souvent en visite des balcons qui servent de débarras et qui ne donnent vraiment pas envie. Il faut aider le plus possible le futur locataire à se procher dans votre bien. Inutile de vouloir tout casser du sol au plafond. Passez en revue ce que vous pouvez conserver et qui peut donner du cachet à votre bien. Il peut s'agir d'un carrelage ancien qui revient au bout du jour ou d'un placard d'époque, mais qui une fois relooké, pourrait donner un côté vintage que l'on ne retrouve pas ailleurs. Regardez ce que la concurrence propose pour vous faire une idée de votre marché. Rien de plus simple que de scruter les annonces du bon coin. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué de faire mieux que 99% des loueurs. Faites attention à la cuisine et à la salle de bain qui sont des pièces qui peuvent déclencher un coup de cœur. Là où les loueurs mettent généralement des meubles bas de gamme avec le célèbre meuble sous-évier inox à 40 euros pièce, distinguez-vous, vous pouvez trouver des cuines standards et équipées pour des prix intéressants. De même pour les salles de bain, vous pouvez mettre des meubles avec rangement plutôt que le classique lavabo céramique sur pied blanc à 40 euros lui aussi. Un élément utile dans la salle de bain est le sèche-charviette qui sera un plus par rapport à la concurrence. Il ne faut pas hésiter à faire des murs de couleur si vous le pouvez. Osez un mur assez flashy pour vous démarquer et faire la différence. On peut utiliser certaines nuances de jaune ou d'orange qui sont unisexes. Cela ne paiera pas à tout le monde, mais quand ça fera mouche, le coup de cœur sera au rendez-vous. Surtout si vous faites du meublé, il y a quelque chose de rédhibitoire. C'est de mettre les meubles de votre grand-mère ou encore ses propres meubles usagés dans vos locations. C'est une très mauvaise idée, croyez-moi. Cependant, vous pouvez quand même en mettre quelques-uns à condition qu'ils soient en accord avec les autres. Utiliser une table rustique avec des chaises modernes donnera plus de cachets à votre appartement et renforcera votre style de décoration soignée. Au contraire, si vous mettez la table rustique avec de vieilles chaises vétustes et de vieux meubles en formica, cela produira l'effet inverse. N'hésitez pas à relooker quelques meubles chinés à droite et à gauche pour donner plus de style à votre location, surtout si vous faites de la location courte durée. Comme promis, voici mes conseils pour relouer un bien en une seule visite. Malgré le fait que les deux appartements sont en rez-de-chaussée, je n'ai aucun mal à les relouer. Comme je fais de la location meublée étudiant, le mobilier m'a permis de faire une décoration cocooning. A l'origine, les murs ainsi que les portes étaient verts, ce qui assombrissait énormément les appartements et leur donnait un côté très vieillot. Pour les murs et les portes, tout a été mis en blanc pour avoir un maximum de luminosité et je peux vous garantir que ça change tout. Je n'ai pas mis de murs de couleur de peur d'assombrir à nouveau les appartements, même si j'aurais pu le faire. Par contre, c'est ce que je ferais dans les autres appartements du dessus qui sont déjà assez lumineux de base. Les touches de couleur, quant à elles, ont été apportées par petites touches, principalement par l'ajout de coussins sur les canapés et les lits, des bougies, mais aussi par la pose de tableaux. Le mobilier que j'ai choisi est quant à lui moderne et de bonne facture. En ce moment, ce sont les meubles scandinaves qui ont la cote et les tombois. J'ai aussi posé des luminaires design et mis des tapis pour le côté cosy. A la base, il y avait seulement un seul appartement qui était prêt à être reloué sur les deux. Le deuxième appartement était encore sous les cartons et en cours de finition. Du coup, j'avais seulement publié une seule annonce sur le bon coin. J'avais déjà ma petite idée en tête, vous allez voir. Pour mon premier jour de visite, deux visites étaient programmées sur la matinée. Et devinez quoi ? La première visite a été la bonne, puisque la personne a eu un véritable coup de cœur pour l'appartement côté rue. Ce qui me permet de dire que j'aurais pu le louer un peu plus cher, puisqu'il est parti trop vite. Pour la petite anecdote, j'ai également fait visiter le deuxième appartement pour qu'il puisse avoir des points de comparaison et qui sait, il aurait pu craquer pour le deuxième. Le premier appartement étant loué, j'ai donc proposé la seconde visite de venir visiter le deuxième appartement comme ils étaient déjà sur la route. Il ne faut jamais rater une occasion et c'est important de se créer des opportunités dans la vie, qui ne tentent rien à rien. Et cela s'est passé de la même façon que pour le premier appartement. Le coup de cœur a été immédiat et l'appartement a été réservé dans la foulée. Ce qui les a décidés, je leur ai fait visiter le premier appartement déjà loué et ils ont pu voir le rendu que le deuxième appart pouvait avoir une fois terminé. Et malgré le fait que le loyer soit plus élevé sur le deuxième appart, le coup de cœur l'a emporté sur la raison. Chacun de ces appartements n'aura donc eu qu'une seule visite pour être reloué grâce à l'effet coup de cœur. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces pour relouer vos appartements à coup sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager et de liker. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté. Sous-titrage ST' 501